Les paupières font une dernière Noël est un mot qui vient du latin nataliste et qui signifie la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. C'est la joie de Dieu et la joie de tous les hommes, nous disent les évangiles, car un sauveur nous est né. Pour comprendre Noël, il faut savoir que ce moment de joie a été précédé d'une grande souffrance de la part de Dieu. En effet, la Bible nous dit qu'au premier temps de l'humanité, les hommes vivaient en harmonie dans la paix et dans l'amour entre eux et avec Dieu. Et il était prévu que cela dure dans le temps. C'est cela le sens de Noël, la fête des humbles, car Dieu s'est fait humble parmi nous. C'est la fête du sauveur du monde, venu comme un enfant alors qu'on attendait Dieu dans le tonnerre et les éclairs, la suprématie et le jugement. La signification de Noël est bien sûr d'abord une fête pour célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la religion chrétienne. Aujourd'hui, Noël est souvent plus connu pour se rassembler en famille, un moment de joie, paix et de bonheur, échange de cadeaux, quelques jours de congés ou de vacances. Tout est fin, prêt pour la fête de Noël. Nous sommes à l'église Sainte-Thérèse de Grand-Dakar. Les ouvriers s'activent pour la finition des marches à pied. Les heures sont confinées dans le décor et les enfants se préparent pour la messe de 17h. Occasion pour ces jeunes hommes de nous faire un point sur les préparatifs. Aujourd'hui, tout à l'heure, il y aura les mimes de Noël, ce qu'on appelle les mimes de Noël, une présentation que les enfants vont faire à la naissance de Jésus. Et puis, on va enchaîner avec la messe des enfants. La messe des enfants, c'est d'ailleurs la chorale des enfants qui va chanter. Et à 22h plus tôt le soir, il y aura une grande messe, ce qu'on appelle la veille de Noël, où les fidèles chrétiens seront en communion à travers le monde entier pour célébrer la naissance de Jésus. Et demain, dimanche, demain 25 plus tôt, nous aurons la grande messe aussi à 10h et avec le baptême des enfants qui vont rentrer dans la grande famille de Dieu. Hormis les festivités et les délices, c'est un rêve sur la naissance de Noël. Au fait, Noël est devenu une fête et a toujours été plutôt une fête où c'est la joie et la paix qui règne. Donc, nous avons toujours la joie de préparer et de fêter Noël à propos d'autres fêtes. Parce que non seulement c'est une fête pour les enfants, comme on dit, mais aussi c'est une fête d'invitation à la paix. La paix dans nos cœurs et la paix dans nos esprits. Donc, c'est pourquoi Noël revêt un caractère spécial à propos d'autres fêtes. D'où une invitation à la paix, à la joie, en communiant toujours avec nos frères musulmans, avec qui nous partageons. Noël, une fête d'origine romaine, célébrée chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus. Occasion pour les jeunes de l'église s'intéresse de souhaiter une joyeuse fête à la communauté chrétienne à travers leur chorale. À quelques heures de la fête de Noël, l'ambiance bat son plein aux allées centenaires de Dakar. Avec les cadeaux de Noël de toutes sortes, le décor est bien campé ici. Un moment choisi par certains commerçants convoités par les fidèles pour se frotter les mains. Cependant, d'autres ne parviennent pas à trouver leur chiffre d'affaires en hausse comparé aux années précédentes. Ainsi, ils accusent Auchan d'être à l'origine de cette situation. Ce fidèle chrétien, lui, trouvé sur les lieux, se dit prêt à célébrer la fête pour réjouir sa famille. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête, c'est un jour de partage, c'est un jour de communion en famille aussi. J'ai trouvé un cadeau pour ma fille. Il y a aussi des dépenses que j'avais déjà faites à l'avance. Noël oblige aux allées centenaires de Dakar, tout est bien parti pour célébrer la fête en communion.